Comme vous l'avez peut-être vu dans les modules précédents, l'un des atouts de Teams est que la plateforme est pleinement intégrée à Office 365. Cela va donc favoriser le travail collaboratif puisque vous allez facilement pouvoir ouvrir et travailler sur un document avec plusieurs personnes. Vous allez par exemple pouvoir ouvrir et partager un document pour commencer. Il vous suffira pour ce faire de vous rendre soit au niveau de vos fichiers dans la chaîne dans laquelle vous souhaitez travailler. J'ai par exemple ici une présentation commerciale, je vais donc tout simplement cliquer dessus pour l'ouvrir et choisir de la modifier dans PowerPoint Online. Pour le moment celle-ci est donc vierge et je vais donc travailler dessus avec mes collaborateurs Fanny et Hervé. Je vais commencer par partager ce document de façon à ce que tout le monde puisse travailler avec moi et je vais donc inviter Fanny. Je clique sur la suggestion, je confirme qu'elle puisse modifier dans ce champ-ci et je vais donc partager tout simplement. Une fois que cela est fait et que Fanny a ouvert le document, vous le voyez j'ai ici la petite mention en haut à droite comme quoi Fanny Dubois modifie également ce document. Je vais donc pouvoir commencer à le rédiger. Et si de son côté Fanny est également en train de faire une modification, effectivement je vois par exemple ici qu'elle a mis ce mot en couleur. Nous sommes donc en train ici de collaborer ensemble sur ce document et je vois les modifications en temps réel. A présent si je souhaite en même temps que nous éditons ce document, démarrer une conversation avec Fanny Dubois dans mon équipe, je vais tout simplement retrouver l'onglet de mon équipe avec le document et choisir tout simplement de cliquer sur la petite bulle en haut à droite. Je vais donc pouvoir ici discuter avec Fanny. Celle-ci va pouvoir me répondre. J'en ai effectivement la notification que je peux fermer et je retrouve, vous le voyez, son message. Il va s'agir donc d'une conversation qui va être visible par tout le monde, puisque si à présent je reviens par exemple sur mon équipe, je retrouve, vous le voyez, le document ainsi que toute notre conversation et ici sa réponse. Si je souhaite arrêter la modification du document, je vais tout simplement revenir sur l'onglet qui s'est ouvert et je vais le fermer. Et je vais donc tout simplement arrêter d'éditer le document. Pour aller encore plus loin, je vais tout simplement venir mettre ce fichier-ci en tant qu'onglet en cliquant dessus au niveau des trois petits points et venir ici transformer en onglet. Je vais donc retrouver la présentation commerciale que je vais rapidement pouvoir modifier ou ouvrir en ligne et de la même façon démarrer une conversation. Et celle-ci est donc similaire à celle que j'ai démarrée tout à l'heure et s'affichera également dans les conversations principales. De la même façon, sachez que vous avez également la possibilité de prendre des notes sur une chaîne. Je vais par exemple changer de canal et me rendre sur la stratégie commerciale. Si je me rends au niveau de l'onglet remarques qui sera donc présent par défaut, je vais ouvrir un bloc notes sur OneNote en ligne. Celui-ci est donc spécifique à cette chaîne et ne sera visible nulle part ailleurs, ni même sur Office 365. Je vais pouvoir ici commencer à prendre des notes, ajouter si je le souhaite des pages. Et tous les collaborateurs présents dans l'équipe vont donc pouvoir prendre des notes sur ce même bloc notes. Toutes nos notes vont donc être synchronisées à l'intérieur et seront visibles par tout le monde. Effectivement, je vois ici que quelqu'un a donc ajouté des notes et il ne s'agit pas de moi. Cela signifie tout simplement qu'un membre de l'équipe est en train de prendre des notes en même temps que moi. Je vais par exemple pouvoir demander au niveau de mes conversations si quelqu'un est en train de prendre des notes en même temps que moi. Ou tout simplement modifier dans OneNote et ainsi ouvrir ce bloc notes en dur dans mon ordinateur. De cette façon, si je ne le partage pas, personne ne pourra le modifier avec moi. Et pour finir, faites bien la différence entre le bloc notes de l'onglet remarque, qui est donc présent par défaut et sur lequel tout le monde peut collaborer, et sur un bloc notes que vous allez ajouter en tant qu'onglet à partir du bouton plus. Effectivement, vous allez également pouvoir ajouter OneNote, renommer l'onglet, enregistrer, et vous le voyez, cela est donc complètement différent. Je n'ai pas ici les notes que j'ai prises précédemment et je vais pouvoir également démarrer une conversation par rapport à ce bloc notes spécifique. Je peux donc à présent revenir sur mes conversations. Et une conversation a donc automatiquement démarré par rapport à l'onglet que j'ai ajouté. Vous avez donc à présent travaillé à plusieurs sur un document à partir de Microsoft Teams.